Voilà dans le rouge et les poissons coupez les poissons coupez les poissons et on se terre j'ai entendu du bruit tout à l'heure Il y a un dictionnaire du cinéma qui vient de paraître il y a toute une colonne sur Perkins Anthony est-ce que vous pouvez m'en lire le lire un peu à voix haute et puis commenter puis je poserai des questions après que je le lise oui on va comment on va faire une lecture commentée de ça mais à partir de Perkins Anthony c'est un dictionnaire valable je connais déjà les réponses sans me regarder non faut voir ce qu'ils disent il faut lire à voix haute j'ai pas très bien compris la première phrase qu'est ce que c'est un des nombreux espoirs déçus de la jeune génération ah ben ça veut peut-être dire qu'ayant vu vos premiers films ils attendaient de vous des films éblouissants et qu'après ils n'en ont plus vu c'est-à-dire après les films comme psychose comme ça et aimez vous brams comme ça psychose je crois pas qu aimez vous brams soit vraiment un des films qu'ils ont aimé ce vous parlez toujours de ce dictionnaire oui bon alors son jeu très sensible et nuancé à la fois moderne et sobre exprimé à la perfection les incertitudes les gaucheries et les élans de l'adolescence bon alors c'est très bien écrit mais qu'est ce que vous voulez exactement ce que je fais avec est ce que vous êtes d'accord sur ce qu'ils disent de des personnages que vous jouiez dans vos premiers films oui oui c'était ça oui on peut continuer il ya beaucoup de mots que je comprends pas je les expliquerai bon mais cette spec spécial spécialisation merci même lui fut néfaste ça veut dire que ça a été très mauvais pour vous il faut voir ce qu'ils disent bon et il dut traîner son adolescence comme boulet bien avant dans l'âge d'homme ça veut dire qu'on vous a fait jouer des rôles d'adolescent alors que vous changiez oui on m'a insisté toujours on m'a toujours donné les rôles d'adolescent même j'ai fait presque deux ans de ne pas faire du cinéma du tout en attendant les rôles plus vieux plus âgés si vous voulez oui mais ça c'est une espèce de miracle d'avoir gardé la même tête depuis que vous avez 20 ans mais oui mais voilà qu'est ce qu'il dit ils sont très durs ici dans ce dictionnaire mais il y en très aimable après avant j'espère bien ah on l'enferma dans les rôles de jeune homme en pétrée ça veut dire pas à l'aise ah oui bien sûr c'est ce que je viens de dire d'ailleurs dans les liaisons avec des femmes des femmes mûres voire vieilles sainte c'est ça oui ce qui le mit aux prises avec des partenaires aussi redoutable que redoutable c'est pas ça c'est pas aimable du tout mais ce sont les traits et très grandes vous êtes ici lorenbergman et mercurie oui mais c'est très très dur ce dictionnaire sur tout le monde de plus ce garçon intelligent et plein d'ambition artistique a commis l'erreur de croire que l'europe avait davantage à lui offrir qu hollywood et au moment où après psycho il semblait promis à une grande carrière c'est abandonné corps et bien à la production à la fois prétentieuse et commerciale oui je les lis mais je comprends pas les nuances parlons-en ils disent que vous avez de grandes ambitions artistiques ce qui veut dire pour eux que vous avez est ce que d'une part en tant qu'acteur vous avez envie de jouer de grands films de grands metteurs en scène américains ou autres vous avez envie de tourner je sais pas qui parle tant de casans de gens comme ça mais j'ai tourné avec pas mal de maîtres en scène excellent et sur les ambitions artistiques est ce que vous avez envie de faire plus qu'être acteur pendant les deux années précédentes j'ai j'ai mis en scène cinq pièces à new york et les autres dans les théâtres de répertoire parmi all around the united states alors ça comme travail ça m'a beaucoup plu ça m'a pris beaucoup ça m'a it i've worked in a different way in a much harder way than i've ever worked as an actor c'est plus dur de faire ça que d'être acteur de cinéma beaucoup plus dur oui alors c'est peut-être ça que j'aime vous avez quelle formation d'acteur où est-ce que vous avez appris à devenir acteur si vous avez appris ça il faut que je réponds en anglais allons-y avec dans les petits théâtres de l'été ça n'existe pas alors là j'ai always a carpenter le scene painter machiniste oui alors j'avais 14 ans et on m'a proposé le tir comme ça de the kid next door alors j'ai commencé de c'est c'était une très bonne école parce que tu avais des une pièce différent chaque semaine alors mais nevertheless you played in front of the paying public if they didn't like something they didn't laugh oui il y a un vrai public est-ce que vous étiez je crois que votre père était acteur non votre c'est une famille de comédiens vous avez vécu là dedans dès votre enfance avec l'idée d'être acteur très vite ou pas très vite dans les films que vous avez fait est-ce qu'il y en a qui vous ont qui vous plaisent vraiment lesquels psycho et la loi de seigneur et the thing that i like most is that these pictures which are my best-known pictures are so different from each other so often in the career of an actor the pictures that for which he is best known are similar oui mais c'est deux films sont tellement différents un de l'autre et les rôles que que je jouais là dedans sont tellement différentes vous êtes sûr que vous ne préférez pas lire moi oui j'aimerais mieux bon ça dépend parce que des fois je tombe sur les pièges vraiment je continue bon cet acteur et cetera et cetera promis à une grande carrière s'est abandonné corps et bien à la production à la fois prétentieuse et commerciale du sagan à la sauce litvac au bardo molinaresque en passant par d'assain et les effets de manche de kayat ça c'est toute la carrière européenne que vous avez fait les effets quoi de manche comme les avocats parce que kayat est un avocat pourquoi est-ce que vous êtes venu faire tant de films en europe à un certain moment j'étais ici alors ils m'ont proposé les les bonnes rôles sauf c'est là moi ce sera le m'a pas beaucoup plu le calme et tout le la glauva la balance là là ils disent les choses c'est à la manche c'est les effets de manche parce que les avocats ont toujours de grandes manches et on dit que kayat fait son cinéma comme ça gros effet oui mais quand vous choisissez comme ça un film vous choisissez le metteur en scène le rôle l'histoire qu'est ce que vous n'avez jamais l'histoire c'est l'histoire non jamais jamais l'histoire jamais non le rôle ou plutôt le mettre en scène j'espère toujours trouver le mettre en scène qui qui peut m'aider le plus à hitchcock m'a beaucoup aidé william moulin dans la prisonnier de la peur moi mon plus grand plaisir c'est de suivre les consignes d'un metteur en scène comment est-ce que hitchcock dirige un acteur ça veut dire je voudrais que vous nous racontiez est ce qu'il vous dit d'abord tout ce qu'il faut faire est ce qu'il vous laisse d'abord faire pour vous aiguiller comment ça il vous laisse d'abord faire alors il demande si vous trouvez ce que vous faites est bonne alors vous dites oui ou non franchement alors si vous dites non il dit alors qu'est ce que vous allez faire pour le faire mieux c'est très différent comme comme la spéciale très spéciale et à quel moment est ce qu'il vous dit je voudrais que vous fassiez ça au lieu il m'a jamais dit ça il dit vous avez autre chose à me montrer j'ai dit oui alors il dit bon montre moi et après il dit moi vous avez autre chose maintenant on parle d'un seul moment parce que je suis venu au studio toujours avec quatre différentes façons de jouer la scène chaque pour hitchcock oui pour les autres pas de la même oui pour waller aussi pour mulligan dans le prisonnier de la peur il il déjà il savait exactement ce qu'il voulait faire alors c'était pas nécessaire quand on voit sur un plateau on a l'impression que le moment où vous jouez vous changez complètement c'est à dire sinon vous êtes détendu vous faites des clins d'oeil quand c'est le moment de jouer ça devient le professionnalisme si une personne bouge du pied c'est la grande fureur mais vous savez là un movie acteur ni has one time au cinéma un acteur doit être bon dès la première prise car on a beau dire toujours on peut refaire la prise celle qui en définitive sera choisie ce sera la prise bonne pour la technique même si elle est moins bonne pour le jeu l'acteur au cinéma doit être bon à chaque prise évidemment pendant toute la journée je ne reste pas tout le temps sous tension je me détends je m'amuse mais dès qu'on va tourner je me remets d'un seul coup sous tension est ce que vous avez l'impression que c'est ce que vous avez fait de mieux psycho jusqu'à maintenant non le prisonnier de la peur toujours c'est je crois c'est mon meilleur rôle c'est un film très méconnu très pas très c'est pas un film qui a ça a été un grand succès en amérique nul pas très peu de gens ont vu ce film et pourquoi est ce que vous êtes tellement content de ce film à cause du rôle c'était un rôle à la fois complet et complexe et je crois qu'avec l'aide du metteur en scène j'ai fait du très bon travail vous savez beaucoup d'acteurs font de la fausse modestie ils disent qu'ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont fait et si c'est vrai pour eux ça doit être horrible moi j'avoue qu'il y a des rôles où je me trouve très bien il y en a peu évidemment mais quand je les aime je les aime vraiment beaucoup et le prisonnier de la peur est un de ceux là pourquoi est ce que vous tournez finalement peu de films vous ne faites pas ce qu'on appelle une carrière d'acteur qui enchaîne des films sans arrêt je peux peut-être réussir à voir des héros de mon âge mais est-ce que le fait en se voyant dans la glace tous les jours de voir quand le matin en vous rasant les yeux sont fermés mais est-ce que le est-ce que vous pensez beaucoup enfin vous le voyez votre physique quand vous voyez un film et le fait d'avoir un physique un vrai physique de jeune homme vous en êtes conscient c'est grotesque c'est vraiment ça me plaît pas tout le temps vous savez tout d'un coup je vais je vais voir quelque chose de soudain qui va me qui va m'arriver j'en suis certain